Générique Considéré comme un des axes stratégiques du Programme National de Développement 2018-2022, le secteur du tourisme et de l'environnement contribuent à la diversification de l'économie grâce aux nombreuses opportunités qu'on y trouve. Ceci dit, avec environ 10% de l'économie mondiale et le nombre d'emplois que cela représente, le secteur du tourisme est un secteur clé pour notre économie. Ainsi, grâce au management du président de la République, Denis Sasungueso, l'année 2018 a été marquée par une intense activité pour développer le tourisme au Congo. C'est dans ce cadre que le ministre du Tourisme et de l'Environnement, Arlette Soudononou, a procédé officiellement au lancement des opérations liées à la classification hôtelière. Une étape fondamentale pour la maîtrise du secteur hôtelier. 28 visites ici à Brazzaville, mais également à Pointe-Noire. Cela nous a permis de voir si ces grilles sont adaptées ou si ces grilles nécessitent quelques améliorations ou quelques adaptations par rapport à la réalité locale et par rapport au standing des établissements d'hébergement touristique ici. Vous avez une phase de formation des auditeurs du ministère du Tourisme et de l'Environnement et plus particulièrement le segment tourisme qui se chargeront donc du classement des établissements d'hébergement touristique sur la base des normes de classement que nous sommes donc en train d'élaborer. Arlette Soudononou a échangé avec les autorités préfectorales et municipales des départements de Pointe-Noire et du Cuilou sur les textes réglementaires de son département ministériel. La gestion des érosions et des eaux fluviales, la gestion des déchets plastiques, les nuisances sonores et les autorisations d'ouvrir les établissements touristiques et de loisirs, autant de sujets abordés lors de cette réunion. Nous avons souhaité, nous avons émis un vœu, celui de voir la direction départementale de l'environnement travailler de façon concertée avec notre municipalité dans le cadre de la mise en œuvre des politiques visant à la gestion durable et responsable de notre environnement. Consciente de la place qu'occupe désormais le secteur du tourisme dans le programme national de développement 2018-2022, Arlette Soudononou est allée visiter les BIT, les bureaux d'information touristique en construction au sein de l'aérogare de l'aéroport Agostine Oneto de Pointe-Noire. Il n'y a pas de tourisme sans environnement. Il faut réellement une implication des services publics de l'État. Il faut que tous les acteurs de la société civile également s'approprient le respect de tout ce qui régit notre bien-être, l'environnement. Il nous faut changer non seulement notre propre logiciel mental, ce que le chef de l'État appelle l'homme nouveau, et surtout changer le disque dur. J'invite tous ces jeunes à se lancer dans les start-up, à se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat, parce que là, effectivement, dans le tourisme, vous investissez un lundi, vous gagnez un vendredi. Avec moins d'un million de visiteurs par an, le Congo a pourtant un patrimoine touristique indéniable. Cependant, les potentialités touristiques du Congo demeurent liées à sa faune et à sa flore. C'est-à-dire que l'année 2018 a été également une année déterminante pour le secteur de l'environnement. La découverte récente des tourbillères à cheval entre le Congo, au niveau du lac Télé dans le département de la Likwala et la RDC au lac Tumba, par des chercheurs de l'Université de Leeds en Angleterre, et Marine Gwabi a permis de prendre conscience de l'intérêt de préserver cet écosystème. Pour votre gouverne, les tourbillères sont des zones marécageuses, des puits de carbone qui se sont constituées durant des centaines d'années. Ces tourbillères représentent un réel danger pour la couche d'ozone si elles ne sont pas préservées. Conscient de cette situation, le Congo a abrité, au mois de mars 2018, la troisième réunion des partenaires de l'initiative mondiale sur les tourbillères avec l'appui du programme des Nations Unies pour l'environnement. Lors de cette réunion, il s'est agi de bâtir des stratégies et mobiliser des fonds pour permettre aux deux Congos de gérer cet écosystème. Se succédant à la tribune, la ministre du Tourisme et de l'Environnement ainsi que son collègue de la RDC ont fait le plaidoyer en présence du secrétaire exécutif de l'initiative mondiale sur les tourbillères, Éric Solaire. Toute source naturelle ou non de stockage de carbone doit être conservée et promue en lien avec le développement économique et social. Il en est ainsi des tourbillères en général et de celles des lacs Télé au Congo et lacs Tumba en République démocratique du Congo en particulier dont les travaux scientifiques viennent de révéler qu'elles retiennent 30 milliards de tonnes de carbone. C'est ainsi qu'en présence des partenaires multilatéraux que les ministres des pays concernés par la gestion durable des tourbillères notamment les deux Congo et l'Indonésie ont adopté et signé la déclaration dite de Brazzaville dans laquelle est consigné l'essentiel du plaidoyer en faveur de la conservation et la valorisation des tourbillères. Nous, ministres en charge de l'environnement, de l'Indonésie, de la République démocratique du Congo et de la République du Congo couverts par des vastes étendues des tourbillères réunis à Brazzaville le 22 mars 2018 avec l'appui de l'ONU Environnement à l'occasion de la troisième réunion des partenaires de l'initiative mondiale sur les tourbillères et à l'effet d'examiner les défis et trouver les solutions liées à la conservation, la restauration et la gestion durable des tourbillères de la République du Congo située en cuvette centrale. Nous appelons la communauté internationale à réexaminer les mécanismes internationaux en cours tels que le cadre des contributions déterminées au niveau national, le programme RAID Plus et les mesures d'atténuation appropriées au niveau national adoptées au titre de la CENUC pour une intégration de politiques responsables en faveur des tourbillères. Nous appelons enfin l'ensemble des grands bailleurs de fonds à apporter leur soutien au fonds bleu pour le bassin du Congo et au fonds pour l'économie verte en Afrique centrale destinés à financer les initiatives nationales et sous-régionales pour concilier la lutte contre les changements climatiques, le développement économique, le développement du secteur privé, la création d'emplois et l'amélioration des conditions de vie des populations. Enfin, nous félicitons la République d'Indonésie et la République du Pérou pour leur offre de partager leurs connaissances, leurs outils de gestion et leurs leçons apprises dans la gestion des tourbillères et attendons avec intérêt une intensification de la coopération sud-sud. Autre fait marquant en 2018 la tenue à Brazzaville au mois d'avril du sommet des chefs d'État et de gouvernement sur le fonds bleu. L'opérationnalisation du fonds bleu pour le bassin du Congo préoccupe ses sommités africaines dont le roi du Maroc Mohamed VI qui apporte un soutien significatif à la matérialisation du fonds bleu. Notre réunion aujourd'hui sonne comme une urgence pour tous. Elle est capitale pour notre continent. Elle l'est également pour l'humanité tout entière car elle est l'expression d'une prise de conscience collective des effets dévastateurs du réchauffement climatique pour la planète. Nous avons une responsabilité collective, la préservation de la biodiversité africaine. L'appauvrissement de ce patrimoine qui nous est commun engendre de lourdes conséquences sur la vie quotidienne des populations et nuit au développement socio-économique des communautés qui en dépendent. Au centre de cette préoccupation se trouve le bassin du Congo. Au niveau mondial, il est le second réservoir de carbone et le deuxième plus grand bassin fluvial, constituant ainsi une des plus grandes zones forestières et abritant plus de la moitié des espèces animales du continent. Il est par conséquent un régulateur de climat de la planète et fait de l'Afrique le deuxième poumon du monde. Notre action actuelle pour le climat et l'environnement se focalise sur la mise en œuvre de la commission climat du bassin du Congo et du fond bleu pour le bassin du Congo. Zone inondée, nourricière et protectrice, Deuxième poumon vert de l'humanité, après l'Amazonie. Le bassin du Congo recèle d'importantes richesses. Le monde n'a jamais été aussi vulnérable que face au changement climatique. Une part importante de l'avenir du globe en termes d'évolution climatique et de préservation de l'environnement se joue ici, au cœur de l'Afrique. En ma qualité de président, la commission climat du bassin du Congo et du fond bleu pour le bassin du Congo, je ne ménagerai aucun effort dans l'application par notre zone de l'accord de Paris sur le climat. Le moment est venu de rendre effectif le fonctionnement de la commission climat du bassin du Congo et du fond bleu pour le bassin du Congo. Ces deux instruments novateurs de coopération panafricaine restent ouverts aux contributions des pays membres de l'Organisation des Nations Unies pour mieux articuler la mutualisation des ressources et sauvegarder avec efficacité les intérêts de la planète. Au terme de ce sommet, les chefs d'État et de gouvernement se sont engagés à soutenir l'opérationnalisation du fond bleu pour le bassin du Congo. Sous-titrage ST' 501 Toujours en 2018, la 24e conférence des partis à la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques en sigle COP24 qui s'est tenue du 2 au 14 décembre à Katowice, au sud de la Pologne, aura marqué les esprits. Lors de la plénière de cette conférence, le Congo a marqué d'une pierre blanche sa contribution à ce sommet mondial. Arlette Soudanono a appelé les États du monde à une prise de conscience pour l'application de l'accord de Paris Bien qu'étant un pays à très faible taux d'émissions de gaz à effet de serre, responsable du réchauffement climatique, la République du Congo s'investit considérablement dans la lutte contre le changement climatique. C'est fort de cet engagement que sans relâche, nous déployons des énormes efforts pour la sauvegarde de nos écosystèmes forestiers en général et en particulier ceux à haute teneur en carbone tels que les tourbières et les mangroves. Ces tourbières, récemment découvertes dans la cuvette centrale du bassin du Congo, entre la République du Congo et la République démocratique du Congo, sont reconnues parmi les plus importantes au monde et représentent le plus grand complexe unique de tourbières tropicales. Elles s'étendent sur une superficie de 145 500 km² et possèdent un potentiel de séquestration de 30 milliards de tonnes de carbone, soit 15 à 20 ans d'émissions de gaz à effet de serre des Etats-Unis et trois ans d'émissions anthropiques mondiales de gaz à effet de serre. Elles sont susceptibles de libérer dans l'atmosphère plus de 56 milliards de tonnes d'équivalent en COD s'il en y prend garde. C'est une bombe, vous l'avez compris, à retardement. Nous courons après le temps parce qu'il nous faut gérer durablement cet écosystème si particulier pour le reste de la planète. De même, nos mangroves qui s'étendent tout le long de la côte atlantique regorgent d'une riche biodiversité et constituent des lieux de reproduction de plusieurs espèces aquatiques et un sanctuaire pour les tortues marines. C'est ici le lieu d'engager notre responsabilité commune pour la gestion durable de ces écosystèmes très fragiles en vue d'atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Mesdames et Messieurs, l'engagement de notre sous-région dans la lutte contre les changements climatiques nous a conduit à l'institutionnalisation de la commission climat du bassin du Congo et du fond bleu pour le bassin du Congo. Nous nous attelons présentement à l'opérationnalisation de ces deux instruments. Deux instruments qui ont été mis en place en marge de la COP 22 à Marrakech il y a la commission climat du Sahel et la commission des états insulaires et la commission climat du bassin du Congo. Le bassin du Congo je vous le rappelle est le second poumon écologique du monde. C'est le second réservoir carbone de la planète. Nous connaissons tous le bassin de l'Amazonie. Nous connaissons tous le bassin du Mekong. mais nous ne connaissons pas le second réservoir carbone de la planète qui est le bassin du Congo et qui à lui tout seul gère 10% de la biodiversité de l'humanité. Le fond bleu pour lequel je sollicite votre adhésion et votre soutien permettra d'appuyer la mise en œuvre des programmes et projets structurants en vue d'un développement durable sobre en carbone. Mesdames et Messieurs, j'ose croire que l'adoption de règles, procédures et directives équilibrées et équitables par la COP24 permettra une mise en œuvre effective de l'accord de Paris sur le climat. La République du Congo est convaincue qu'en plus de ses propres efforts, la mobilisation des financements adéquats, suffisants et durables ainsi que le respect de ses engagements pris en matière de réduction des émissions permettront aux générations actuelles et futures d'espérer vivre dans un monde meilleur. Notre solidarité et notre résilience vous sont acquises plus que jamais. Nous, Africains, comptons sur les vôtres. Je tiens à rappeler que le bassin du Congo, ce gampouement écologique, 300 millions d'habitants, 10% de la biodiversité mondiale, 145 kilomètres carrés de tourbière, ce que l'on dit « pitland » en anglais, 35 gigatonnes de carbone séquestré, l'équivalent de 15 à 20 ans de gaz à émission de serre des Etats-Unis, soit 3 années de la planète. Je le répète, nous sommes là à courir après le temps, nous gérant une bombe à retardement. L'année 2018 a été donc une année déterminante pour le secteur du tourisme et de l'environnement. L'engagement des autorités au plus haut niveau en matière de protection de l'environnement prouve à suffisance que le Congo est en première ligne dans le combat pour la préservation de la planète. de l'environnement de l'environnement Sous-titrage Société Radio-Canada